— Le logement. La ville. Deux sujets importants. Julien Denormandie. Bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. — À faute de BFMTV ce matin, il paraît que le président de la République, c'est Camille Langlade qui nous a appris cela, dispose d'une appli permettant de suivre les réformes engagées par chaque ministère. C'est vrai ? — Il me l'a pas dit, mais ça m'étonnerait pas du tout. — Oui. — Pourquoi je dis ça ? Parce que vous savez, le président de la République, il a une obsession, c'est les résultats. C'est de faire en sorte que les ministres ne soient pas là à dire « on fait des politiques publiques » de manière générale, mais que les ministres ne soient concentrés que sur l'impact de ces politiques publiques. — Donc sur son téléphone portable, il peut suivre l'avancée des réformes que chaque ministre doit engager. — Exactement. Et puis vous savez, il a fait un acte fort. On en a peu parlé, mais il a changé l'ordre du jour du Conseil des ministres il y a quelques mois. C'est passé assez inaperçu. Mais l'ordre du jour qui était quelque chose qui était gravé dans le marbre, il l'a changé pour créer une nouvelle partie qui s'appelle la partie « résultats ». C'est la partie « D » du Conseil des ministres. Donc chaque semaine, le président de la République prend une politique publique, un ministre, et lui demande de détailler les résultats de sa politique. Mais les résultats, ça veut dire quoi ? C'est combien de Français ont été impactés positivement par les réformes que nous conduisons. Moi, je crois que c'est de très bonnes politiques que d'avoir un président qui soit orienté sur les résultats, qui soit vraiment le pied sur le ballon, comme on dit, pour savoir si oui ou non, ça marche. — Nous allons voir si vos résultats sont bons ou pas, Julien Denormandie. Vous avez des commentaires... — Comme tous les ministres. — Vous avez des commentaires du président de la République, non, sur vos résultats ? — On échange beaucoup. On échange beaucoup sur le sujet, évidemment. — Bon. Alors je vais entrer dans le détail. Auparavant, quelques infos. La taxe d'habitation, totalement supprimée quand ? — Elle sera supprimée pour 80% des Français à partir de 2020. Et puis elle finira d'être totalement supprimée en 2023. — 2023. — C'est-à-dire votée en 2022 et complètement appliquée en 2023. — Voilà. Totalement supprimée en 2023. — Exactement. — Bon. Il était bon de le préciser. Les taxes foncières. Pourquoi tant d'augmentation cette année ? Ce qui a surpris de nombreux propriétaires. — Les taxes foncières, vous savez, c'est un impôt local. C'est-à-dire que c'est décidé par les élus locaux. Et les taxes foncières, moi, je veux vraiment être très clair dessus parce que j'ai entendu tout et son contraire. Il n'y a aucun projet du gouvernement d'augmenter de manière générale les taxes foncières. Aucun projet. Les taxes foncières, aujourd'hui, comme chaque année, vous avez des modifications qui sont portées par les élus locaux pour financer ici une école, ici un terrain de foot, ici un EHPAD. Et donc, ce sont des dynamiques locales. Après, on sait que la taxe foncière, on va pas se mentir, est un impôt qui est compliqué parce que c'est un impôt qui a été défini au début des années 70 et qu'il y a des inégalités. C'était le cas, par exemple, pour la taxe d'habitation. C'était un impôt parfaitement inégalité. — Non, non, mais je vous parle de la taxe foncière. — Et donc, la taxe foncière, vous prenez, par exemple, un appartement dans le Marais. Quand ça a été défini au début des années 70 à Paris, la taxe foncière était très faible. Elle reste très faible. Est-ce que c'est totalement normal ? Et dans d'autres endroits, c'est le contraire. — Donc, vous révisez. — Qu'on révise sur la durée. Mais ça va prendre 5 à 10 ans. Les modalités de calculs, pourquoi pas ? Ce seront au Parlementaires d'y définir. Mais il n'y a aucun projet du gouvernement de l'augmenter. — Alors, Julien Denormandie, pourquoi la partie de la taxe foncière indexée sur l'inflation a doublé ? — Mais non. Mais je le répète. Aujourd'hui, la taxe foncière, c'est un impôt local. Vous avez des dynamiques locales. — Donc, ce sont les maires, les fautifs. — Moi, je ne veux pas pointer du lois. Vous savez, quand un maire doit construire ici une école, ici un gymnase ou autre, il a besoin d'impôts locaux. Donc, ce sont des dynamiques locales. Par contre, le cadre, le cadre défini par l'État, il n'a pas bougé. Il ne bougera pas à court terme. Ça ne veut pas dire que, sur le très long terme, il ne faudrait pas revoir certaines modalités de calculs. — Est-ce que le prêt à taux zéro sera supprimé dans certaines zones ? Oui ou non ? — Aujourd'hui, il perdure dans toutes les zones. C'est un débat. C'est un débat qu'on va avoir au Parlement. Moi, j'y suis attaché pour plusieurs raisons. Je pense qu'on peut... — On n'y touche pas. — Je pense qu'on peut rendre peut-être plus efficace ce dispositif. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais remettre au parlementaire, au mois d'octobre, un rapport qui précise l'efficacité du dispositif. Ensuite, on aura la loi de finances. — Donc vous défendez le prêt à taux zéro. Vous souhaitez qu'on n'y touche pas, qu'il ne soit pas supprimé, quelle que soit la zone. — En tout cas, moi, j'y suis attaché. Mais ce que je vais faire, c'est les choses dans le bon ordre. Je vais remettre un rapport au parlementaire, au mois d'octobre, pour qu'il puisse définir, sur la base de ce rapport, quels sont les meilleurs dispositifs qui voteront donc au mois de décembre, lors de la loi de finances. Je crois que c'est ça, de faire de la bonne politique. — Donc on garde le prêt à taux zéro pour toutes les zones. On est bien d'accord. C'est l'accession sociale à la propriété, le prêt à taux zéro. — Oui, mais il faut faire attention à un point. C'est que quand vous faites de l'aménagement du territoire, vous devez prendre en compte les réalités de terrain. C'est évidemment pas la même chose quand vous construisez en zone tendue ou quand vous construisez dans un village qui a des logements vacants, par exemple. C'est pas la même chose. Donc il faut partir des territoires. Donc je vais remettre ce rapport pour avoir la réalité de ce territoire. Et je vais dire aux parlementaires, discutons-en lors de la prochaine loi de finances. Je crois que c'est très clair. — Bon. Loyer bloqué à Paris comme à Berlin ? — J'y suis favorable. Moi, j'ai réintroduit par la loi l'encadrement des loyers. Je l'ai dit. Je l'ai porté. — Non, mais il y a l'encadrement des loyers. Oui, l'encadrement des loyers, c'est loyer bloqué. — C'est ça. Et moi, je suis favorable. Mais pourquoi ? Pas par dogmatisme. — Mais est-il vrai qu'Emmanuel Macron est contre ? Il n'est pas très favorable. — Ah ! Il y a des divergences sur ce point. — La première réflexion est de se dire est-ce que c'est une bonne mesure quand l'État intervient aussi fortement sur un marché ? Et puis on a beaucoup travaillé dessus. Et aujourd'hui, on est face à quoi ? Quand vous prenez une ville comme Paris, que vous êtes femme à la tête d'une famille monoparentale, que vous êtes un étudiant, c'est juste impossible de se loger. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est normal ? — Il n'y a pas qu'à Paris maintenant. Il y a Bordeaux, à Lyon, de nombreuses villes. — Et moi, je pense que c'est un vrai sujet de société. Et donc je n'accepte pas que des villes se dépeuplent des classes populaires, se dépeuplent de certaines populations. Et donc face à ça, je dis qu'il faut effectivement, dans une ville comme Paris, introduire cet encadrement des loyers. J'y suis favorable. Et je l'ai même fait voter dans la loi pour permettre à la mairie de le faire. Pas par dogmatisme, mais par la vision d'une société qu'on souhaite. Une ville, ça doit garder tout son caractère populaire. — La rénovation des logements, pourquoi ne pas rendre obligatoire la rénovation avant de pouvoir louer un logement ? — C'est une sacrée question. — C'est une bonne question, Julien Denormandie. — Intuitivement, vous vous dites, c'est un scandale de louer une passoire thermique. — Évidemment. — Donc obligeons tous les propriétaires, ou plutôt assurdisons aux propriétaires de les louer. Il y a un problème. Vous savez combien il y a de personnes qui vivent dans des passoires thermiques aujourd'hui dans le marché locatif ? — Plusieurs millions. — Il y en a 7 millions. C'est un Français sur deux qui loue un appartement, qui vit dans une passoire thermique. Je vous laisse imaginer si demain, moi, politiquement, je dis on arrête tout. Interdiction de louer. Vous faites quoi de ces 7 millions de personnes ? Vous faites quoi de l'ensemble de ces un locataire sur deux ? — Obligation pour le propriétaire d'effectuer les travaux. — Et voilà. C'est ça que j'ai fait. On a, dans ce cas-là, dit... On ne fait pas une interdiction. — On donne un délai. On donne un délai aux propriétaires. — Exactement. C'est ce qu'on a fait par la loi. La loi énergie-climat. On a dit à tous les propriétaires, vous devez... Vous allez avoir une obligation, d'ici 2023, de faire les travaux de rénovation énergétique. — Et des sanctions ? Si les travaux ne sont pas faits ? Interdiction de louer ? — Et les sanctions, nous allons les définir en fonction de l'avancée au début de l'année 2023. — Quelles pourraient être les sanctions ? — On verra. Ça va dépendre des avancées. — J'imagine que le propriétaire tarde à mettre son logement en conformité. Il faut bien le sanctionner. — On le sanctionnera. Mais vous voyez, dans la vie, vous avez deux façons d'agir. Soit vous interdisez de manière bête et méchante... — Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais d'accord. Vous donnez un délai. — Soit vous obligez... — C'est ce que vous ferez. Vous donnerez un délai. — Non seulement c'est ce qu'on fera, mais on l'a déjà fait. Par la loi votée il y a 4 mois... — Oui, mais elle ne prévoit pas de sanctions. — Elle prévoit. Elle dit, entre 2023 et 2028, tous les propriétaires, vous avez l'obligation de faire les travaux. Et les sanctions, on les déterminera en 2023. — Vous les déterminerez. — Exactement. — Les sanctions ne sont pas déterminées. C'est ce qu'on vous reproche. — Elles ne sont pas à ce stade déterminées. Mais la loi précise qu'elles seront déterminées. Et pourquoi on fait ça ? Parce que la première chose à faire, entre maintenant et cette obligation, c'est d'inciter les propriétaires à faire les travaux. C'est de les accompagner. C'est trop facile de jeter les propriétaires en pâture en disant « il n'y a qu'à ». Et donc moi, mon boulot, c'est je les accompagne, je les incite les prochaines années. Ensuite, je les oblige. Et s'ils n'ont pas fait, on prend les sanctions. Je crois que c'est comme ça qu'on emporte les gens, qu'on fait avancer les choses. — Alors il y a ces logements passoires. Et puis il y a les logements indignes. Les marchands de sommeil. — Un scandale. — C'est un scandale. Je suis locataire. J'imagine que je suis locataire. Comment puis-je savoir si je vis dans un logement indigne ? — Vous vous en rendez compte tout de suite. Vous avez un trou dans le parquet. Vous avez votre matériel électrique, votre compteur électrique qui est sous votre lavabo. Vous avez de la moisissure partout. Vous avez des fissures. Et puis après, votre propriétaire, vous l'appelez. Il vous répond jamais. Sauf la fin du mois où il débarque. Et il vous demande de payer en blague le loyer. Et ça, malheureusement, c'est des milliers de personnes qui sont concernées. Et quand je dis des milliers, c'est des dizaines de milliers. — En plus, encore même. — Et le problème de fond, quel est-il ? Il y en avait deux. D'abord, les marchands de sommeil. Ils vivaient dans un sentiment d'impunité scandaleux. Et donc, pour faire face à ça, on a modifié les sanctions. Et aujourd'hui, un marchand de sommeil, je leur ai déclaré la guerre. Ils sont concernés et considérés comme des trafiquants de drogue. On applique, rendez-vous compte, les mêmes sanctions pour les trafiquants de drogue, maintenant, et les marchands de sommeil. — Non, mais je vis dans un logement indigne. Je ne connais pas trop bien mon propriétaire. Je ne le connais même pas du tout. Je fais quoi ? — Alors aujourd'hui, vous avez raison, c'était le deuxième problème. Vous vous sentiez complètement démuni. Vous ne saviez pas quoi faire. — Évidemment. Je fais quoi ? — Et donc aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir invité. On lance, ça commence aujourd'hui, une plateforme d'accompagnement. Un numéro de téléphone, le 0806 706 806. C'est une plateforme d'accompagnement qui fait que dès que vous vous sentez sous l'emprise de ces malfrats, de ces escrocs, de ces marchands de sommeil, vous appelez ce numéro de téléphone et derrière, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qui vous dit « Mais vous savez, monsieur, madame, vous avez des droits. Vous avez un accompagnement qui est possible. Vous pouvez dénoncer ces personnes. On est là pour vous accompagner. » Parce que l'atrocité de ces marchands de sommeil... — Si je dénonce, j'appelle ce numéro. — Vous appelez ce numéro. — C'est une information que vous nous donnez. J'appelle ce numéro. — 0806 706 806. — Que se passe-t-il ? À ce moment-là, vous avez des professionnels. Le professionnel va vous dire « Face à ça, on envoie les services de la mairie. On envoie les services de ce qu'on appelle l'ARS, c'est-à-dire les pouvoirs de police vis-à-vis de ces logements. » — Mais ça a duré des semaines et des semaines. Je suis toujours dans le même logement. — Mais pas du tout. Enfin, je veux dire... — Je viens de Normandie. — Vous pouvez pas me reprocher de ne pas essayer de faire accélérer les choses. C'est précisément parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont sous l'emprise se sentent démunis. — Interdisons l'acquisition de biens immobiliers à ces marchands de sommeil. — Mais oui. Et vous saviez, avant que je ne passe une loi qui s'appelle la loi Elan, il y a six mois, le scandale. Un marchand de sommeil qui se faisait choper, il avait la possibilité de garder le bien. Il avait souvent la possibilité d'aller racheter d'autres biens sur le marché. Mais dans quel monde vit-on ? Maintenant, par la loi, quand quelqu'un se fait attraper parce que c'est un trafiquant, non seulement il a les sanctions des trafiquants de drogue, mais en plus de ça, on réquisitionne son bien. Et en plus de ça, pendant dix ans, il n'aura plus le droit d'acheter un bien immobilier. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. J'en ai visité beaucoup de logements de marchands de sommeil. Il y a quelques mois, j'étais avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, parce qu'il faut faire ça avec la justice. On était à Pierrefitte. On visitait pour accompagner des pauvres locataires sous l'emprise d'un marchand de sommeil. Le marchand de sommeil, il a vu qu'il y avait du bruit. Il a débarqué. Et il nous a vus. Il est venu papoter. Un sentiment d'impunité insupportable. Et donc, moi, je dis à ces marchands de sommeil qu'une véritable guerre leur est déclarée, que maintenant, ils seront considérés comme des trafiquants de drogue, qu'on va réquisitionner leurs biens, et que pour accompagner ceux qui sont à leur merci, qui sont soumis à leur pression, qui vivent aux dépens de ces marchands de sommeil, on les accompagne en créant cette plateforme. Derrière ce numéro de téléphone, il y a des professionnels pour leur dire « Vous avez des droits, on est là pour vous aider ». Julien Denormandie, insupportable. Oui, très bien, insupportable. Ce que font les marchands de sommeil. Mais insupportable aussi, dans le logement d'urgence, ce qu'on voit. Ce matin, nous diffusions sur RMC un reportage à l'hôpital Lariboisière à Paris. On voit des mères de famille et leurs bébés qui dorment par terre. Parce que le 115 est saturé, parce qu'il n'y a plus suffisamment d'hébergements d'urgence. Mais comment se fait-il en 2019 dans un pays dit « riche » ? Comment est-ce possible ? Tous les matins, je me lève avec cette responsabilité-là. C'est moi qui en suis responsable. de trouver des hébergements. Et je le fais avec beaucoup d'humilité. La situation, on ne va pas se mentir, elle est difficile. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup se sont habitués à voir des femmes et des enfants dormir dehors. C'est insoutenable, c'est insupportable. Et face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut gérer l'urgence. Mais l'urgence, avec la situation actuelle qu'on connaît, avec des grises migratoires qu'on a connues par le passé, elle est effectivement compliquée. Face à ça, le gouvernement, depuis que j'ai la charge de ce ministère, a ouvert 15 000 places de plus. Au moment où je vous parle, chaque soir, Jean-Jacques Bourdin, chaque soir, c'est 145 000 personnes que j'héberge avec les associations. Chaque soir. Et on ne cesse d'en ouvrir plus. Vous en ouvrez, vous en ouvrez, vous en ouvrez. Et il y a toujours des hommes, des femmes, des enfants qui sont dans la rue et qui n'ont pas d'hébergement d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler durablement cette situation ? Qu'est-ce qu'il est d'urgence, je viens de le dire ? Et puis surtout, passer à une politique qu'on porte avec la Fondation Abbé Pierre, qui s'appelle la politique du logement d'abord. Quand vous mettez une personne malheureuse dans la détresse, dans un hébergement d'urgence, c'est un abri. Ce n'est pas un logement, ce n'est pas une adresse. C'est impossible de se réinsérer. Est-ce qu'il y a une baisse des dotations de l'État ? Non. Oui ou non ? Non. Elle est en augmentation. Ce n'est pas ce que dit Emmaüs, par exemple, qui dit... Non seulement elle ne baisse pas... Donc Emmaüs ment. Non seulement elle ne baisse pas... Moi, je travaille très bien avec Emmaüs, je ne suis pas là pour... Non seulement elle ne baisse pas, elle augmente, et dans le prochain budget que je présenterai bientôt, elle l'augmentera à nouveau. Combien ? Environ 100 millions d'euros. De plus ? De plus sur un budget de 2 milliards d'euros. C'est ça la réalité. Parce que moi, je me bats pour ça. Mais il faut gérer l'hébergement... C'est-à-dire 5% ? Mais attendez, il faut gérer l'hébergement, et de l'autre côté, il faut faire ce qu'on appelle cette politique du logement d'abord. C'est dire aux personnes, je vais vous sortir de ces centres d'hébergement, et vous donner un vrai logement. L'année dernière, on a porté cette politique, on a fait sortir de situations de précarité, d'hébergement précaire, 70 000 personnes. Donc, je le dis avec beaucoup d'immunité, parce que la situation, elle est difficile. Mais je peux vous dire que je vous le dis aussi avec énormément de détermination. – Parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui... – Vous avez deux raisons, je vais vous répondre franchement. – Parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent en France, légalement ou illégalement. – Vous avez d'un côté la pression migratoire, on ne va pas se mentir, et puis l'autre côté la paupérisation qu'on a vue de certaines personnes. – Les demandes de droits d'asile sont en très forte augmentation, il y a donc de plus en plus de déboutés du droit d'asile, et ces déboutés errent parfois dans nos villes. – Mais c'est pour ça que... – Vous le savez, je viens de Normandie. – Je suis confronté tous les jours, et c'est pour ça que moi je vous dis, aucune naïveté dans tout ça. La grandeur de la République, c'est de pouvoir accueillir ceux qui doivent être accueillis. – C'est l'un des sujets. – Ceux qui doivent être accueillis. Mais la fermeté de la République, c'est dire aussi à ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national, que leur destin, leur avenir, il n'est pas sur le territoire. – Il y aura un débat sur l'immigration à la fin du mois, à l'Assemblée nationale. – J'imagine, j'imagine que le gouvernement présentera peut-être à l'occasion des mesures. – Mais vous savez, le gouvernement... – Nouvelles ? – Non. – L'objectif du débat... – Concernant ces déboutés du droit d'asile, par exemple. – L'objectif du débat, c'est de faire en sorte que ce qui a été mis en œuvre puisse être là aussi évalué, et puis de voir quelles peuvent être les nouvelles solutions prises. – Le gouvernement, il a fait un choix, et qu'on doit mettre en application très rapidement, encore plus fortement, c'est de faire en sorte que quand un demandeur d'asile arrive, on puisse traiter sa situation, c'est-à-dire lui dire est-ce que oui ou non, il peut rester le plus rapidement possible. – Il y en a de plus en plus, et que le nombre de déboutés du droit d'asile est de plus en plus important. – C'est pour ça que je vous dis, aucune naïveté là-dessus. Il faut accueillir ceux qui ont vocation à être sur le territoire, et puis avoir le courage de dire à ceux qui n'ont pas vocation à être sur le territoire qu'ils doivent repartir, et repartir dans les délais les plus courts. Parce que le drame humain, c'est quoi ? C'est les pauvres personnes qui arrivent et à qui vous dites, au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, ah non en fait, vous n'avez rien à faire ici, mais leur cadre de vie, ils l'auront constitué dans notre pays. Et donc c'est ça, la nécessité d'avoir une politique du droit d'asile, humaine, sans aucune naïveté, et la plus rapide possible. – Est-ce que l'AME sera réformée ? – Ça, il faut que vous en parliez avec la ministre de la Santé. – Oui, j'en ai parlé déjà, mais je vous pose la question quand même. – L'AME, il y a des choses… – Il y a toujours un lien. – Prendre soin et s'assurer de la santé de celles et ceux que nous accueillons, y compris pour la santé du pays tout entier, est une nécessité. Maintenant, est-ce que le système de l'AME ne crée pas aussi certaines dérives ? – Qu'en pensez-vous ? Vous posez la question ? – Moi, je pense que dans certains cas, on le voit bien, il y a certains pays qui se disent, à certains de leurs compatriotes, « Allez en France, on soigne très bien et c'est gratuit en France. » – Ça, ça ne peut pas être acceptable. Vous êtes d'accord, vous et moi. – Non mais je ne sais pas. – Et donc, de se dire qu'on pose le cadre pour savoir… – Donc il y aura une réforme de l'AME ? – On ne doit pas avoir de tourisme médical en France. – Donc il y aura une réforme de l'AME ? – En tout cas, c'est un sujet qui est porté par la ministre de la Santé. – Mais vous souhaitez, vous, une réforme de l'AME ? – Là aussi, sans aucune naïveté, je souhaite que les débats soient portés, décidés, parce que notre grandeur, c'est de bien accueillir, mais il faut, à un moment donné, avoir aussi raison gardée. On ne peut pas avoir du tourisme médical, évidemment, vous le comprenez, vous et moi. – Je termine avec Levallois-Péret. Est-ce que vous savez que… Vous le savez, vous êtes plus au courant que moi, que le Premier ministre, le Conseil des ministres peut révoquer le maire ? – Oui, alors il faut qu'il y ait des raisons… – Il n'y a pas de raison ? – Vous m'interrogez sur un commentaire de décision de justice et sur un comportement. – Non, non, je ne parle pas du commentaire de la décision. Il y a une réalité. Il y a un maire qui est en prison. – Ça arrive de révoquer des maires pour des fautes de gestion. – Il y a un maire qui est en prison et il y a une première adjointe qui veut le remplacer, qui a été condamnée aussi à trois ans de prison. Est-ce qu'on doit révoquer le maire de Levallois ? – Être élu, c'est quand même l'acte démocratique le plus fort. Le jugement, au-delà du jugement judiciaire, le plus grand jugement qui sera apporté au Balkany, est un jugement électif, évidemment. Après, quand est-ce qu'un Conseil des ministres a la possibilité de révoquer un maire ? C'est quand il est prouvé, il est indiqué, que le maire n'est plus en capacité d'administrer la ville dont il a la charge. – Il est en capacité d'administrer ? – Aujourd'hui, vous avez un positionnement qui est un positionnement moral quasiment. Est-ce décent ou indécent, quand une personne est condamnée, d'aller ensuite pavoiner sur le parvis de l'hôtel de ville en disant « Venez nous soutenir ». C'est une question qui est une question de comportement, qui n'est pas une question de gestion de la ville. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir ce matin, 8h53, RMC BFM TV.